Salut les connectés, c'est Nukou. Merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNCV pour ton émission 100% Internet. Et je squatte la télé en même temps. Chaque semaine, on fait le point sur l'actualité de l'univers. Sur ça, sur ça, sur ça, ou encore sur ça. Allez, pour ceux qui ont le rouge à lèvres qui déborde... Ou ceux qui sont encore en rave party... Fais une pause, balance un pouce bleu et dégaine tes commentaires, car Nukou démontre l'actu, c'est maintenant. Quelle actu a retenu mon attention cette semaine ? Des lunettes... caméra. Les Ray-Ban Stories Les Ray-Ban Stories sont des lunettes de soleil avec des haut-parleurs pour écouter de la musique, des micros pour téléphoner et des caméras pour photographier et filmer. Évidemment que ça va faire un tabac sur les réseaux sociaux. Surtout que le concepteur, c'est pas vraiment Ray-Ban, le créateur de lunettes, mais plutôt méta, la maison mère de Facebook, Instagram et Snapchat. Quand est l'équivalent de 39 268 ? Ça fait un peu cher la paire de lunettes. Autre actu que j'ai retenu cette semaine. Après les lunettes, d'autres lunettes. L'Apple Vision Pro, les nouvelles lunettes du futur. Sauf que ces vidéos sont fausses. On vous explique. Cette vidéo est fausse et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'Apple Vision Pro et il y a quelque chose qui m'énerve en ce moment, c'est toutes ces vidéos sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, de gens qui se baladent dans le métro, dans la rue avec et qui vous font croire que c'est le futur. Évidemment, ça fait beaucoup parler, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour une raison simple, c'est tout simplement pas possible aujourd'hui. On peut mettre le Vision Pro sur sa tête et marcher dans la rue. J'ai essayé de le faire par curiosité, mais ça sert à rien. On va juste voir le monde en version un petit peu floue, parce que les caméras de Vision Pro, elles ne montent pas le monde en haute définition. En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que le Vision Pro, il permet de projeter des fenêtres virtuelles dans l'espace. Sauf qu'en fait, si je me lève, eh bien l'application, elle va rester au même endroit. Donc si je continue à marcher comme les gens le font dans la vidéo, on va juste passer à travers la fenêtre et on va rien voir. En gros, c'est absolument impossible de regarder un film en marchant dans la rue avec un Vision Pro. Bref, tous les gens qui vous font croire qu'ils sont en train de conduire dans un Vision Pro, c'est des menteurs. Ils font juste ça pour le buzz. Peut-être qu'une future mise à jour du casque va permettre d'avoir des vidéos qui restent à une distance fixe du visage. Mais aujourd'hui, ce sont des fenêtres qui restent à un endroit précis, dans un environnement précis. Pour l'équivalent de 385 000 francs, il aurait pu faire un effort. Notez qu'en matière de « Appa à l'image », je préfère ça. Vous aimez pêcher ? Allez, c'est le grand air de la mer. Il y a les pros à Boura Boura. Ou ceux de Harutoa. Ou ceux de Harutoa. Et les autres au harpon. Ou avec une canne à pêche. Bon, le tout, c'est de passer de bons moments avec ses amis. Dites-moi que vous êtes au Fenoua sans me dire que vous êtes au Fenoua. ... Voilà les amis, 7 minutes de folie sur la toile démontées pour vous. Des gains d'un like et un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les-moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu, vendredi prochain, sur les réseaux sociaux de TN TV. Et toujours en mode « squatteur de ta télé ». C'était Nuku, à la semaine prochaine. Allez, bisous ! Nous pouvons démontrer l'actu. C'est fini. Tu peux te déconnecter maintenant. ... ... ... ... ... ... ... ...